Alors un grand plaisir de nous retrouver parce que c'est toujours un bonheur quand je vous dis que nous allons face à nous, nous avons une bonne nouvelle vie, c'est vrai, nous avons beaucoup de choses, nous avons toujours fait, et nous avons beaucoup de choses, nous avons tellement de choses parce que nous avons cette journée, nous avons eu, nous avons eu un moment où nous avons eu, je vous attends, il y a un échange, moi ça m'est fait énormément de plaisir, bien que il y a beaucoup de choses, même pas beaucoup de choses, toutes les choses rien ne marche dans ce pays mais du moins même si il y a beaucoup de difficultés rien ne marche mais du moins les côtés sourire les côtés congolais beaucoup de force également à nos frères bonsoir ici alors revenons sur l'actualité on se retrouve trois jours successifs c'est une première trois jours successifs pour moi c'est un bonheur c'est un plaisir un régal alors l'actualité reste dominée depuis pourquoi par les propos tenus par le président de la République depuis dans la Kisanga du coup nous avons été inaugurés à l'aéroport et à Bangkok les présidents plus des suspenses plus des polémiques plus des je ne sais pas des des interprétations plus des bref tout ce que vous pourriez dire les présidents a dit clairement il est dans la logique changer de constitution révision conscience changement conscience bref on prend les deux le président promet que année prochaine à retirer en place une commission et aux alannes battements et les yambos que je pense de tous bords parce qu'il a dit au bas ou réfléchir concernant la cambrouille changement la condition c'est vrai qu'a répété discours n'est pas pourquoi nous a tenu qui je pense lors d'une interview pour dire que par exemple ma cambrouille formation à gouvernement également ma cambrouille va gouverneur à lobby qu'on sion n'ambit sur les âmes malamouté qu'on sion n'ambit sur les salamabongopaba paï alibanda c'est vrai que j'ai vu des répliques c'est vrai également des des gens qui ont écrit cette constitution je pourrais prendre les cas il ya professeur mampouya obinons vous voyez bien ça il fait des déclarations chez mon frère Jean-Pierre Kambé pour dire que la constitution elle est tout en conçue il ya malam prof n'a pas été conçue il ya malam la 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 meilleure constitution c'est la meilleure conscience que notre pays a connu c'est vrai que il ya beaucoup de choses en tout cas pour tout hasard pour l'obabada pour réfléchir en des nabango mais du moins nous également les sénégalais tout réfléchir tu sais bien qu'est ce qui se passe exactement mais je suis allé dans le kende est ce grammy qui est pour le changement est ce grammy qui est contre le changement ma position est connue n'a eu deux autres mais je vais dire ceci nous sommes en politique tout ça l'église c'est vrai qu'en politique pour les défenses d'une nation on doit avoir la moralité on doit avoir l'éthique on doit avoir les sens et les sens mais du moins la politique n'est pas une église ou soit n'est pas une église ou soit n'est pas une église et une sorte de camaraderie, une sorte, ce qui est un DNA pour se faire des cadeaux, non. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, ce soir, il a des défis lancés par l'opposition. A l'époque, quand Kabila avait des intentions de briguer un troisième mandat, l'opposition a démonté ses muscles pour faire reculer Kabila. Et le peuple a suivi les mouvements de l'opposition. Et c'est la même chose ce qui se passe. Pour moi, il y a un message, j'ai mon conseil, j'ai l'opposition au Yanzala, parce que ça n'a pas de temps. Et c'est à chaque fois que le président Félix Antoine Tchiseké lance des pics à l'égard à l'opposition. Il y a l'opposition à Péter, aujourd'hui c'est l'opposition Yanzala. Mais non, c'est à l'opposition de démontrer également ses muscles. C'est à l'opposition de démontrer également ses muscles. Ce qui est non, c'est l'opposition d'appétition. Il y a de démontrer, bien sûr, effectivement, moi je suis très heureux de dire que l'opposition a démontré qu'il y a l'opposition d'appétition. Pour ce que l'opposition a répété, il y a un vrai pour savoir que il y a un de l'activité d'opposition, il y a un de l'opposition. Il y a un de l'apposition, il est de brimer, il va voir lesquels ils vont discuter et voir lesquels Donc, opposition à la PTT. Et pourquoi je suis en train d'appeler ? Je suis venu ici particulièrement pour dire à cette opposition, c'est le moment de démontrer vos muscles. C'est vrai que cette affaire concerne les peuples. Cette affaire concerne les peuples. Comme j'avais dit à un moment, les combats sont maintenant au niveau non-il n'y a pas politique. C'est vrai, les peuples pourraient surgir pour récupérer l'affaire. Parce que la nation, c'est pour le peuple. Les pays, c'est pour le peuple. Mais pour le moment, l'opposition doit également démontrer ses muscles. Parce que les pouvoirs, à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là, l'opposition, pamba. C'est vrai, Kabila, à l'époque, vous pourriez tout dire, Kabila avait tout, ainsi de suite. Mais Kabila ne parlait pas assez. Comme tout ça qu'on m'a dit à l'époque. Kabila, c'est vrai, Kabila avait son mode opératoire, avec son mode opératoire. Et ce régime également a été dans le mode opératoire. Opposition également sous Kabila a été dans la manière de faire. Opposition a été incarnée dans la UDPS beaucoup plus. Et aujourd'hui, c'est l'UDPS qui est dans le pouvoir. La stratégie est belle aux opposants, il y a les lobes a été dans. Et là, la stratégie a été concoctée. Dans l'UDPS. C'est-à-dire, quand je prends le Martin Faulou, Dekatoumbi, bah tout le monde est dans l'opposition, ma délice, c'est ça. Tous se frottent dans l'UDPS. À l'époque, l'UDPS est dans l'opposition. Là, on est clair. Donc, toutes les stratégies, ceux qui ont l'opposition et réfléchissent dans la stratégie, c'est-à-dire que la stratégie n'est pas comme ça. L'UDPS a été dans la stratégie, parce qu'ils sont concordés ensemble. Dans l'époque, ils ont été accompagnés dans l'UDPS. Ils ont dit que la stratégie a été concoctée. Et si par erreur, l'opposition, bah zonger la stratégie, ça pourrait être très difficile. C'est vrai que le peuple pourrait intervenir pour s'imposer. Et c'est comme ça, même moi, j'appelle, j'en appelle en tout cas, dans l'activisme à la population. Parce que, l'inondation, c'est ça. Ce n'est pas du fait de la construction qui dérange. Il y a des gens qui me disent que non, j'ai prêté serment depuis janvier, mes formations au gouvernement, 8 ans. Bon, on concède que c'est vrai. Si on ne dit pas au gouvernement, ils sont en place. Qu'est-ce qu'il faut ? Question mark. C'est la question à se poser. C'est vrai, le président d'Arabie dit que non, j'ai prêté serment depuis janvier pour que ton premier gouvernement ait 8 ans. On vous concède. C'est bon, on a raison, on a raison. Mais depuis que ce gouvernement est en place, quelles sont les prouesses ? Je pense que c'est samedi 26 octobre. J'appelle également tout le monde à venir marcher. Je pense que c'est un spot qui est à Samoku. Si on a dit une illustration, en Kaboulot, il y a besoin d'illustration, un spot qui est à Israël. On a dit qu'il y a un spot qui est à Israël. On a dit qu'il y a un spot qui est à Israël en illustration. Comment est-ce que ? 6 ans, je pense, il y a un solo dans la politique. Moi, j'essaierai là. Tu as dit qu'il y a un peu de bras scellé, parce qu'il y a un droit d'entrée au filet. Mais il faut qu'il y a un bras scellé, une sorte de sécurité également pour nous. Et c'est une sorte de sécurité. Je devrais parler de ça parce que c'est mon frère, Israël Moutou. C'est vrai, il y a un peu de bras scellés. Israël Moutou reste notre frère, la solidarité entre journalistes. Alors, moi, je vous appelle également à être nombreux à l'activité, à l'équipe de l'équipe, à l'équipe de la gare centrale, à l'équipe d'Athénée, je pense, exactement. Les 26 octobre, il s'agit de pratiquement deux jours. Il s'agit de pratiquement deux jours. Donc, il s'agit de Sarnou Kou suprême. Il s'agit de l'équipe d'Athénée. Il s'agit de l'humoriste, comédienne, musicienne. vous allez me poser la gamme les gens pour cela n'a pas de belles de rosa alors spot il y en a beaucoup de monde c'est vrai que ton chanson a monté parce que ça pourrait et rosa la moins fonctionner moi je veux que déranger et surtout diffusant on est rentré bien en illustration ou mona comment est-ce que et aux accolies a offert les boulot ap mbp mais c'est ça les dresse code p mbp mb pour la petite p mbp mb voyait tout ça après marge tout qu'ils a moi balibou mbm tout à l'heure moi pour cela il a un coach spécial à cette bande à rosa pour que encadré mona puis bah mesur et la sécurité pour essayer d'intervenir au cas où on tourne au malaise et ça là qui me fait sur ma tasses une nouvelle bâle à la salute sport quand même c'est ça elle représente bien les états c'est quand on a fait leur sport maite rosa pour que tout ça là sport soit la nombre alors c'est ce que j'ai dit c'est israël moutombo dit ceci ya lots à la suite les sportes d'air ou d'yebou qui alobi a l'obacé au d'essai depuis calaque nous tous nous l'avions dit mais tant que vous nous aviez traité des misogynes surtout nous avons misogynes, 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 misogynes je m'attaque aux femmes et ainsi de suite c'est pas quelque chose de s'attaquer aux femmes on voit des réalités et quand on les disait que rien ne va se faire avec soumis noir tout le monde en doutait alors on est où maintenant on est où avec la gestion de soumis noir ce n'est pas pour dire que mon bal est rossada malamou ke moi si non la ce n'est pas mon discours mon discours est sa que on regarde soumis noir ou te gina plan total et rendemane na plan ton mounakye lokote et c'est pourquoi ton lobby soukou na plan sakye lokote koche na katia klase politiko ba kaima ba toyo basaloko la naebite ba ndoki basali keske maman soumis noir à grigo sala tosana bolingoma kasi pa maman soumis noir toro katanga sakye lokote du moine na plan deja asla kye lokote so de la na plan parce que pla es un ministère mort stratégique so de na plan osale lokote et bon osala ni na primature on avait dit ça les gens bat tetez bichou na nyo so n'y a pas de problème mais du moine les temps nous donne raison aujourd'hui le peuple qu'on est tout le monde pleure les enseignants grève bas policiers bas militaires battu pratiquement toutes les couches de la société en larmes on est là et athée inondation qui j'essaie comme ce qui n'a ébité par le visiteur qui n'essaie ce bon et au bon avec les discours monsieur daniel bumba un peu de respect pour le peuple qui nous un peu de série également dans ce que vous êtes en honte et hormona va conduire au lieu va se rapprocher il pense que et s'il n'a pas prometté mais surtout on a besoin de prometté nava va prometté nous avons besoin de palper les résultats toro dindara tiwapi toro dindara tiwapi n'a mocao c'est vrai pour le backe non inondation ça partout dans le monde mais quelles sont les causes les raisons il ya moca n'a habitué à ba réseaux dans les a comme partout ailleurs tu sais c'est à cause de l'irresponsabilité de nos dirigeants c'est à cause du manque du sérieux de nos dirigeants il ya on est aux autres dindara à soto lobi boé bon inbisoté toroba me toroba tibokolo ka tibokotika ce qui vous a bien compétent vous réalisez que oui on vous a bien compétent parce que vous en êtes bien compétent mais bon inigo réalisez que oui on vous a bien compétent temps vous réalisez que vous avez un compétent boutique à moca kimia parce que après plus de 60 ans d'indépendance ce pays ne peut pas rester comme ça alors revenons makambo tozaki golobela ce n'est pas la constitution qui fait en sorte que ma et tonde ce n'est pas la constitution qui fait en sorte que bat bakou fauna est bah bakou fauna ouest bakou fauna kinshasa na centre ce n'est pas la constitution tout ce qui se passe des bêtises ce n'est pas la constitution ce sera de tournée maïsa maman moko c'est pas la constitution quand des gens détournent de l'argent vous avez dénoncé, vous avez qualifié vous avez jeté en pâture c'est ça votre expression vous êtes vous j'étais en pâture de perdre des familles au suivant temps il y a des familles qui coupissent qui meurent des familles qui se séparent papa zabwe maman zabwe banna ba zabwe parce que pourquoi on voit des sikamante papa moussale zate maman zobunda bune mizho simbate papa zobunda bune mizho simbate il y a des familles à zone la capitale et simbité à zone la province et là ce n'est pas la constitution je vous brandis en fait quand vous dites que non la formation du gouvernement prend du temps d'accord on vous le conseille mais depuis que le gouvernement est en place qu'est-ce que ce gouvernement a fourni comme effort quel est le projet déjà entamé par ce gouvernement vous êtes sans ignorer on a balancé il y a un reportage de 2017 qui supplie clairement et qui dit qui réveille qui révèle clairement que à l'éroport oh bah aussi qu'il y a une autre mondialisation il y a l'éroport il y a l'international il y a Kisanga nous on est à Bangoka c'est l'oeuvre de Joseph Kabila depuis 2017 il y a même des travaux finis déjà avancés depuis 2017 quel est le projet déjà initié par ce régime depuis qu'il est au pouvoir là c'est la constitution encore qui bloque des idées dites nous qu'est-ce que la constitution a bloqué depuis que Soumino est là Kami Raouti qu'on manifestait Ralbon Nelo je pense c'était aujourd'hui ou bien hier dans l'Assemblée nationale pour dire que on en a marre il y a propagation et l'état de siège aussi longtemps il n'y a pas évaluation on nous a promis ici une sorte de table et on a essayé d'évaluer l'état de siège la suite c'est où qu'est-ce qui bloque même l'évaluation de l'état de siège c'est toujours la constitution quand Kamere vous dit prochainement et on n'a pas si peu que de prorogés sous l'état de siège parce qu'on est à plus de 80 prorogations l'état de siège nous sommes en difficulté face aux députés aux collègues il y a pas il tour il y a n'or qui vaut sur le suite c'est la constitution qui bloque également ma position vous la connaissez ma position vous la connaissez très bien que non vous connaissez très bien que position n'aille et zabo et zabo mais du moins je reviens pour interpeller l'opposition pour dire à l'opposition niet c'est l'étang c'est une passe en or c'est un caviar basa libino caviar c'est un caviar pour démontrer votre force sur le terrain pour démontrer que non l'opposition est plus forte que le pouvoir je ne peux pas comprendre les gens qui sont proches de la population basa là forte le pouvoir est loin de la population est loin des réalités du peuple et moi je vous rassure chers opposants chers acteurs de l'opposition et chers acteurs de la société civile que le peuple n'est pas avec ses pouvoirs le peuple est contre ses pouvoirs maintenant c'est à l'opposition de comprendre que nous sommes avec le peuple et que nous sommes forts c'est à l'opposition de comprendre cela et si l'opposition ne comprend pas cela moi je ne sais pas j'ai commencé par dire que la politique est à l'église c'est pas un endroit où on se fait des cadeaux c'est pas un endroit où on se cajole on se baratine ainsi non la politique c'est la politique alors si le pouvoir veut narguer l'opposition c'est vrai que le pouvoir ne saura jamais narguer le peuple parce que le peuple reste souverain et le peuple gagne toujours mais si le pouvoir veut narguer l'opposition c'est à l'opposition de démontrer que non l'opposition est forte l'opposition est avec le peuple alors on entend également la réaction de l'opposition ça devrait être coup sur coup même ce soir l'opposition devrait réagir c'est vrai que l'opposition ne parle pas du porte-parole de l'opposition mais du moins un leader de l'opposition on devrait avoir un coup sur coup je sais que la journée un coup sur coup il y en aura la réaction brutale et sévère et la réaction vigoureuse de l'opposition je sais je suis en train de soutenir cette sorte d'activisme et d'activité de ces cadres de concertation des forces politiques et sociales et ainsi de suite je pense qu'il y aura une réaction proportionnelle cette journée parce que si l'opposition ne réagit pas je pose la question est-ce vraiment Bolingara peuple là vous êtes nargué l'opposition 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 les pauvres pensent que l'opposition ça est de l'autre côté là je suis du côté de l'opposition d'abord je sais que le peuple ne peut jamais tolérer ça vous sentez que c'est un ballon de sébazon pour des gens vraiment qui ont fait de la communication même si on talit le langage facial langage kinésique vous sentez que non c'est un ballon bien non c'est un ballon instrumentalisé là c'est le langage je ne pourrais pas parler il y a expression mais il y a un ballon je peux comprendre suivre mon regard quand une personne dit ça c'est à dire que moi je suis le ami moi je suis le ami moi je suis le peuple le ami oui je vous l'ai dit moi je vous l'ai dit parce que quand ils disent que non ce n'est pas une urgence et ça la tête non on sent qu'il y a du recul et maintenant pourquoi l'opposition tarde à agir pourquoi l'opposition tarde à agir parce que moi je sais que ça ne va pas passer dans l'opinion l'opposition peut profiter en tout cas c'est une brèche ouverte pour vous l'opposition moi je ne vous donnerai pas de stratégie comment faire vous êtes des politiques vous êtes des politiques moi je suis en train d'analyser tant qu'un analyste politique je suis en train de voir les discours les langages et ainsi de suite les codes de la communication on sent que c'est un ballon d'essai c'est maintenant à l'opposition de réagir également au peuple et je sais que le peuple va réagir je sais que le peuple va réagir déjà quand ce discours s'est tenu je ne le vois pas l'engouement populaire j'ai vu des fanatiques déjà sur Tali l'espace il n'y avait pas une très forte mobilisation déjà des ans il n'y a pas une très forte mobilisation moi j'ai vu l'image il n'y a pas une forte mobilisation et je n'ai pas senti moi je ne le vois pas et c'est non seulement des fratteurs qui sont l'engouement il n'y a pas un peu il n'y a pas il n'y a pas un peu il n'y a pas il n'y a pas un peu mais je n'ai pas senti le peuple en gourmand pas le peuple pour dire que le peuple n'est pas avec eux ils le savent ils le savent que le peuple n'est pas d'accord avec ça je sais que le peuple va réagir là en tout cas il y a la calme le peuple va réagir et vous allez comprendre que non c'est le même peuple qui a mis dehors c'est le même peuple qui a mis fin aux bêtises de Mobutu c'est le même peuple qui a mis fin aux bêtises de la dynastie Kabila et ne pensez pas que le peuple va vous laisser comme ça tranquille non c'est faux et archi faux détrompez-vous là c'est une pente vraiment très glissante une pente mortelle on ne peut pas aller dans la pente on peut tout faire vous allez nous excuser un peu vous allez nous excuser vous allez nous excuser vous allez vivre les vrais résultats du peuple malheureusement vous allez nous excuser vous allez nous excuser pour faire ce que vous allez nous en besoin ça vous allez nous première dans l'histoire même de ces pays de la démocratie du Congo à la haine 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 présidentielle il y a plus de 6 jours 7 jours c'est de la bêtise et maintenant c'est à l'opposition de montrer également ses muscles c'est à l'opposition de nager aussi le pouvoir c'est ça le combat politique quand le pouvoir nargue l'opposition l'opposition doit également narguer le pouvoir on ne se fait pas des cadeaux on n'est pas venu se créer des amitiés ainsi de suite non et ni des inimitiés non c'est un combat politique c'est à dire que quand la majorité le pouvoir nargue l'opposition l'opposition doit également narguer le pouvoir ça se passe comme ça et comme je disais autrefois je pense il y a 2-3 jours le peuple maintenant va s'imposer pour reprendre cette sorte de des combats politiques je rappelle également aux forces de la société civile là je vois l'église catholique l'église protestante je sais que ces deux églises ne seront jamais d'accord là croyez-moi ces deux églises ne seront jamais d'accord peu importe ce que vous allez faire je ne vois pas un bon vous cautionnez et c'est là je ne vois pas ça pourrait être un éviter ces pouvoirs sous le premier mandat ils disaient quoi non c'est parce qu'on n'a pas la majorité des tous autres qu'on travaille actuellement vous avez une majorité plus qu'absolue même plus de 450 députés même dans l'Assemblée nationale plus de 100 sénateurs pour n'abattre l'Union Sacrée mais bon ça c'est bloqué c'est maintenant la conscience qui bloque même si on vous donnait 1000 ans rassurez-vous que vous n'allez rien faire parce que bon ça n'a pas volonté au bon qui s'ambo qu'a été compétence au bon qui s'ambo qu'a été même si on vous donnait 1000 ans même toute votre vie à diriger ce pays vous n'allez rien faire mon bout tu as fait 32 ans ici vous pensez que c'est l'effet de faire 1000 ans au pouvoir que la situation pourrait changer ce pays n'a pas un problème des textes je vous ai dit depuis que ce gouvernement est en place c'est vrai je vous conseille de dire que non il y a des gens qui tombent mais il y a des gens qui tombent ce n'est pas parce que je ne sais pas mais non c'est parce que il y a des gens qui tombent il y a des débauchages vous ramènez des gens qui étaient vous tolérer cela et comme ça il y a des gens qui s'est retrouvé les désordres entretenus politiquement les chaos politiques entretenus vous dites ce que le peuple a foutu c'est la constitution ce n'est pas la constitution on peut faire un gouvernement l'élope président appréter un serment notre monde n'a qu'à Sénégal n'a pas quoi nommer premier ministre tellement vous êtes dans une histoire et c'est un gouvernement il y a des consuls la bulle ainsi de suite il y a des caprices il y a des non moi j'ai contribué je dois m'y retrouver ce n'est pas la constitution la constitution ne dit pas que non avant ça le gouvernement il y a des bon souvent il y a des tribunaux non la constitution dit clairement le premier ministre est de la majorité s'il n'y a pas de majorité on fait ce qu'on pourrait appeler une sorte on nomme d'abord un informateur qui identifie la majorité ainsi de suite s'il n'y a pas de la majorité on fait des coalitions sinon on y va en a cohabitation et les textes sont clairs alors comment est-ce ça peut nous prendre 4 mois 6 mois si ce n'est pas l'égoïsme des politiciens si ce n'est pas la méchanceté la sorcellerie même des politiciens et nous on ne peut pas être là pour subir désordre nabilon non ça ne marchera pas ça ne marchera pas merci de Jean-Claude de Jean-Claude Moalim le directeur de cabinet de Martin Fayoulou moi je l'ai connu un monsieur c'est vrai qu'il ne parlait pas trop c'est vrai il était visible mais il était également au même moment visible à l'effacer il y a un jour il y a 100 euros car il y a beaucoup que Moalim Atikibiso perd son âme je sais que le président Martin Fayoulou est gravement touché parce que c'est vraiment son proche son directeur de cabinet c'est vrai que ça il était déployé en tout cas après élection oui déployé après élection soit pendant campagne il n'y a pas que j'étais apparemment je ne sais pas beaucoup d'informations il n'y a pas l'image où je lis mon bateau tout le monde politique à Boca il a combattu les bons combats j'ai apprécié l'étude de mon frère Peter Tiani je pense que je peux retrouver c'est là l'étude de Peter Tiani qui dit clairement je pourrais voir ça sauf qu'il n'aurait tout en souci bon il a été à voir mais l'étude de Peter Tiani qui dit clairement qu'il a combattu les bons combats malheureusement il n'a pas vu ces changements qu'il a tant chéri et tant à Boca qui a mis qui a mis et du moins beaucoup de courage à sa famille beaucoup de courage également à sa famille politique famille biologique et famille politique je pense que nous sommes ensemble il faut qu'on hésitait et qu'on relayait une formation concernant moi je pense que c'est moi j'ai foi dans la population dans le peuple je sais que le peuple a repris sa muscle moi je le sais je suis pas je suis pas je sais que le peuple reste souverain et personne bon on dit j'ai dit que c'est le peuple je sais qu'il s'organise en essayant comme toujours en essayant de donner des interprétations là bizarres je sais que il faut qu'il y ait de contourner même le peuple il faut qu'il y ait de disposition d'attendre les abînés qui dit que non si vous faites une pétition vous avez un parlement et un parlement va voter dans la majorité il y a combien il y a et puis l'équipe c'est comme ça qu'ils vont procéder ils savent que si il y a la logique le peuple ne sera pas d'accord ils savent la puissance populaire ils vont essayer de contourner cela attendez voir ça soit ils vont reculer parce que déjà les langages disent que non ce n'est pas une urgence nous allons mettre en place une commission ce n'est pas le peuple qui doit décider on sent la peur mais l'opposition peut profiter de cette peur moi en tout cas je suis dans l'impatience de voir la réaction brutale et sévère de l'opposition la réaction brutale et sévère de l'opposition coup sur coup comme disait Emmanuel Ramazani Ishadar merci beaucoup en tout cas on va se limiter là pour aujourd'hui on va se retrouver prochainement à chaque fois qu'il y aura une actualité nous n'allons pas hésiter c'est vrai je vois déjà pas tout nous n'allons nous n'allons nous n'allons pas se retrouver nous n'allons pas le encore nous n'allons pas se retrouver dans nos conditions nous n'allons nous nous soutenons pour essayer un peu nous n'allons pas se retrouver dans les autres dans la commission soit le cote à cote mais l'opposition n'allons qu'il y aura quatre hémorragies avant que le peuple aille au kunda débat l'opposition peut couper cette hémorragie avant que le peuple aille au kunda débat moi je vous rassure que le peuple a un kanda mabé merci beaucoup on va se retrouver prochainement merci pour cet amour aimer l'émission t'as re bando t'as la o aimé au s'abonner au partager au bt l'is solo qui n'ont gamme les gants a a tout tout c'est vrai que ça fait belle l'urette dans les méniers traditionnels ça fait très longtemps même youtube ça fait vraiment très longtemps pour la dernière mission ça date je pense de deux mois deux mois oui deux mois je suis là vous allez me retrouver ici si je ne suis plus présent dans la medie traditionnelle c'est pour que il y a certaines personnes qui ont compris et qui sont là il y a également d'autres qui ne savent pas faites sur qu'il est c'est égoïste d'informations c'est et de l'information. Je me suis dit que j'ai mis les gens au long de les dire. C'est vrai que je n'ai pas le temps de passer dans d'autres chaînes pour dire que je suis dit que je suis dit que ce n'est pas possible de dire que je suis dit que je suis dit qu'on ne nous a pas de mal. Également, demain, j'ai dit que l'audience publique, je me suis dit, que je répète encore de but ce jeudi, que je suis dit, que c'est que tu as fait contre Christian de Sarkoë et que je suis dit contre l'outrage de la magistrature. beaucoup de force à Patrick Loka là un frère un journaliste je peux qu'être solidaire ça me fait très mal je pense à ta femme qui est tu chéri tant même si on est dans une émission au Moura wa ke non local à benda à nabouli en moi si n'aie à ma casse n'aie à banane et banane à Patrick et moi si n'aie beaucoup de force naibi ké et kou l'éka rien ne sera éternel également Mike Mukebaï nama combatte à la liberté niens s'hoho me soubasa na clan des idées il y a également plus Romain Roland a oumé dans le clan des sinités aussi longtemps c'est un père de famille il y a un peu 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 de famille et ça c'est un peu de famille récemment j'ai parlé avec lui après ça c'est un peu de famille là je vous l'ai dit je sais que vous avez plus Romain Roland pensez à lui ce sera une bonne chose je ne sais pas également où vous passez son numéro mais du moins je pourrais en tout cas faire 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 de mon mieux pour que il y a un message on y a un peu de famille ça peut être plus Romain Roland à oumé dans le clan des sinités vous savez très bien la dernière mission c'est ça qu'il y a un peu de famille et ça là et cette émission et puis ça va répercussion mais les mêmes il y a un peu de famille je ne reçois plus d'invité c'est à cause de cette émission mais on ne se plaint pas parce que c'est un combat on supporte les conséquences qui arrivent on supporte tout on sait que demain ça sera plus mieux et on ne se bat pour ça et on ne va jamais abandonner merci beaucoup ça en est fini pour aujourd'hui je suis Kamik Légan qui est le dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également on se retrouve prochainement au revoir merci 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 merci